Un idiot, dans un château sombre, au bord d'un étang. Par un des derniers beaux jours de l'automne, nous étions groupés en cercle, écoutant monter la rumeur du soir monatone. Sur les temps moirés pleins d'ennuphars, un jet d'eau vidait les crins de ses perles. Le soleil glissait ses rayons blafards dans les hameaux noirs où sifflaient les merles. C'était l'heure exquise où l'on vait aimé. Le brouillard flattait comme une baptiste. Les étoiles d'or allaient s'allumer dans les vastes ciels couleurs d'améthyste. Nous étions au fond d'une véranda, dans des vases peints, sur les étagères. Des bouquets d'œillets et de réséda soufflaient leur parfum parmi les fougères. Les dames venaient près de nous s'asseoir, frissonnant un peu sous leur léger châle, et nous regardions l'automne et le soir s'unir tristement dans les lointains pâles. Une jeune fille au profil plus fin, que le blanc contour d'un camus antique, se dressant debout comme un séraphin qu'un artiste sculpte au seuil d'un portique, s'est mise à chanter dans l'ombre du parc. Sa voix tour à tour est de grave et tendre, comme une bonne archie fait avec son arc, qu'il doit tour à tour bander ou détendre. Elle murmura dans l'air palpitant, et tendre couplet de la sérénade, que rêva gounod, comme on les entend, au pied des balcons, la nuit, à grenade. Nous fermions les yeux pour mieux écouter cette voix moelleuse et mélancolique, parée à la voix qu'on entend flotter dans les cœurs ombreux d'une basilique. Quand soudain le chant d'un oiseau s'unit au vague refrain de la jeune femme, on eut dit vraiment qu'il pleurait son nid, et que sous son aile il avait une arme. Il était caché dans les arbres verts, et pour endormir son âme entêlée, il improvisait peut-être des vers qui lui modulaient de sa voix perlée. La femme et l'oiseau, chantant la voix, tirent un moment comme un duo tendre. Hélas de voir dominer sa voix, sa femme se tue, voulant mieux entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada